Salut les amis, j'espère que vous allez bien, surtout pour une toute nouvelle vidéo sur Diofishing. Donc aujourd'hui, on pêche la carpe, donc à Châtillon sur Chalarone. Donc là, pour l'instant, je suis chez moi. Donc je vais vous montrer avec quel montage on a pêché. Donc on a pêché avec une bouillette à la fraise, un hameçon de 10, donc je ne sais pas si vous le voyez, un hameçon de 10, un cheveu, donc c'est pour attacher la bouillette. On attache la bouillette avec un... Je ne sais pas si je l'ai, non je ne l'ai pas. Donc on plante la bouillette comme ça, et on met un stop bouillette en bas, pour ne pas que la bouillette s'en aille quand on lance. Après, un montage comme ça, donc avec un émoyon, hop. Donc on met du fil, là on attache le fil ici, donc après il y a le fil qui va directement à la ligne, et entre temps, sur le fil qui va directement à la ligne, donc attendez, c'est un peu n'importe quoi, donc sur le fil qui va directement à la ligne, donc on met ça, donc regardez pas ça, tu vois. Et en fait c'est un plomb coulissant, donc avec ce montage là, donc il y a un plomb, et il y a des... un truc qui est fait exprès pour que ça coulisse. Donc voilà, c'est le montage qu'on a, pour les personnes que ça pourrait intéresser, pour ceux qui veulent débuter la carpe, et un montage comme ça, donc pour savoir ça, c'est de la tresse... de la tresse combien ? C'est de la tresse-treize kilos, je ne mets pas plus pour l'instant. Pour débuter, il vaut mieux mettre de la tresse-treize kilos, après ça suffit largement, parce qu'il ne faut pas non plus trop les braquer, après elles se détachent sinon. Et en hameçon, regardez, il n'y a pas de... ils sont plats. Je ne mets jamais d'anti-retour, parce que les carpes, c'est des spécimens assez fragiles, donc si on met un anti-retour là, je ne sais pas comment on appelle ça, et bien il ne faut pas, parce que ça les abîme, du coup il y a plus de chances pour qu'elles se décrochent, normalement on ne les abîme pas. C'est vrai que pour les pêcheurs qui débutent, il vaut mieux en mettre, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas moi qui les pêche vos carpes, mais moi je vous conseille de ne pas en mettre pour ne pas les abîmer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le tableau d'audio fishing, que j'ai commandé, donc là du coup forcément, vu que je filme, vous voyez à l'envers. Donc je vous dis à tout de suite, et bonne vidéo. Les amis, donc belle carpe de 7,7 kg, je viens de la peser, donc 7,7 kg, là ça l'a enlevé, il n'y a plus le poids, mais vous pouvez lui demander, voilà, donc 7,7 kg les amis, une belle carpe miroir, un beau départ, un beau rush comme il dit, voilà, c'est une belle carpe, voilà, on peut voir qu'elle a, encore d'énergie en fait, non, on était en train de pêcher tranquillement, et puis, elle est partie d'un coup, voilà, donc une belle carpe, ouais les amis, belle carpe, je vois ce qu'il y a une carpe encore, deuxième carpe de la journée, la première, 7,7 kg, je ne sais pas, ça a l'air d'être plus petite quand même, on verra un peu sinon, on verra bien quand elle sera au bord, elle a l'air petite, je vais regarder un truc, si ça se défait là, ça va, elle me met des bonnes, elle a la deuxième carpe de la journée, j'ai oublié l'épuisette là-bas moi, je cours chercher l'épuisette, on court les amis, on court, on prend la grosse épuisette, bon les gars, je suis sur mon petit spot de pêche, et lui, et lui, il fait des carpes, et je pense qu'elles ont eu peur de mon bateau en fait, c'est pour ça qu'elles n'étaient pas là, elles ne sont pas venues, parce qu'elles ont peur de mon bateau, voilà, donc là il la ramène au bord, c'est une commune, c'est une commune, il la ramène au bord, elle arrive, lève la, lève la, c'est une petite, elle est petite, encore, c'est pas une commune, c'est une miroir, c'est une commune, as-il ramène, ramène-moi ça, je dirais, je dirais 3 kilos les amis, 4, on verra bien, hop, et voilà, car encore une fois pour moi où ça n'est moi je suis pas trop allé les amis voilà donc une petite carte ouais les amis moi je lance au bateau morceur donc je suis assez précis mais je vous dis ça fait du bruit je pense que c'est ça le problème ah oui les carpe se déplacent en monde donc ça c'est le problème c'était quand il ya une qui mordent ça va sur les autres ta carte va se barrer coucher coucher on va la mettre dedans non je fais juste ça histoire qu'elle se barre pas et là se barre pas il doit y s'il en soit en vrai en fait c'est vraiment que là bas dans les roseaux c'est en face je pense que je vais enlever la canne du milieu puis je vais mettre là bas avec lui parce que ça va pas le faire sinon les amis ouais voilà encore une petite carte les amis moi je dis à les 3 kg 3 4 kg je dirais mais pas si grosse que ça je pense pas qu'elle est grosse les amis donc montre le chiffre toi voilà 5 kg tout pile 5,40 pour être plus précis donc c'est une petite carte voilà une belle carpe voilà on peut j'arrête la vidéo du coup si je fais des belles photos donc les amis voilà on va laisser une belle carpe et voilà et voilà